Bonjour à tous, donc Emmanuelle Mauger, comme l'a dit Eric, je travaille pour la société Chanel au sein d'un département évaluation de la performance cosmétique. Je travaille au niveau du maquillage et du soin principalement. Je vais vous présenter une étude où il y a une application de l'AMDS, mais pas que. Cette étude date de 2016, donc on avait une problématique d'analyse de la couleur de la peau, puisque c'est une information qui est bien entendu très importante dans les cosmétiques et surtout dans le maquillage, parce que la couleur de la peau nous permet de pouvoir estimer un âge, évidemment pour l'application de cosmétiques et surtout de produits de teint ou lèvres ou ombre à paupières. Donc forcément, il est important pour nous d'avoir des informations au regard de la couleur de la peau. Et il faut savoir aussi qu'un humain a l'habitude de faire des classements. Donc c'est vrai que nous, on s'intéresse bien sûr à ce que pensent nos consommateurs, à ce que perçoit l'œil humain au regard de la couleur. Donc il faut savoir que la couleur de la peau se mesure bien sûr aussi en instrumental. Donc on a des appareils comme celui à l'écran qui s'appelle un spectrophoctomètre qui permet de mesurer la couleur de la peau. Et puis bien sûr, aujourd'hui, l'analyse d'image est aussi bien présente. Et l'objectif de cette analyse était de voir comment corréler ces mesures instrumentales à ce que perçoit l'œil humain. Et puis voir également au passage à quel point ces mesures instrumentales sont corrélées. Donc on est parti d'une étude où il y avait 94 femmes caucasiennes qui avaient de peau saine âgée de 20 à 40 ans, pour lesquelles, bien sûr, on a mesuré la couleur de la peau, donc à la fois avec un spectrophotomètre et également à partir d'analyses d'images. Donc les images étaient calibrées à l'aide d'une mire. À l'époque, on était parti sur l'identification d'un carré de 100 pixels. Donc aujourd'hui, on ferait bien sûr autrement, puisqu'il existe aujourd'hui en open source des algorithmes qui permettent d'apposer des points morphologiques sur les visages. Et aujourd'hui, j'aurais plutôt fait une couleur moyenne de zone d'intérêt plutôt que de choisir un carré. Je n'ai pas refait l'exercice, mais ça donnait une information que je pouvais me partager aujourd'hui. Donc la couleur instrumentale, c'est plusieurs axes qui nous permettent. Donc on a d'abord la luminosité, qui est un axe qui détermine les informations autour du blanc et du noir. On a un autre axe qui s'appelle le A, qui lui indique des informations plutôt sur l'axe vert-rouge, et l'axe B, qui lui indique plutôt des couleurs qui vont autour du bleu et du jaune. Et en fait, ces informations qu'on mesure, donc le A et le B, nous permettent, grâce à ces formules mathématiques, de calculer la saturation et la teinte, qui sont des indicateurs de mesure de couleur de la peau pour nous. Mais bon, quels que soient les supports qu'on mesure, donc la couleur se mesure de cette façon. C'est un peu tronqué, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, en tout cas, juste pour vous... Pardon. Donc on a choisi la représentation en LCH. LCH, on aurait pu prendre L, A, B, mais LCH, c'est ce qui est connu dans la littérature pour être le plus proche de ce que perçoit l'œil humain. Donc pour les deux mesures instrumentales, on a simple... Comme c'est du quantitatif, du numérique, on pouvait déjà dans un premier temps regarder quelles étaient les corrélations entre ces mesures, qui sont plutôt très bonnes. Donc ça, c'est déjà un bon point, de savoir qu'avec un spectro, donc mesures instrumentales faites directement sur la peau et avec l'analyse d'images, on a des mesures qui sont corrélées. Tant mieux, c'est rassurant. Donc on a trois mesures, on a quand même fait une ACP et avec une recherche de classification avec la méthode de voir. Donc là, on est sur les mesures obtenues grâce au spectro-colorimètre qui nous permet d'obtenir quatre classes quand on fait une classification avec la méthode de Ward. Et si on s'amuse à... Donc là, j'avais également fait une visualisation en 3D pour bien montrer... On a quand même un continuum, on arrivait quand même néanmoins à identifier quatre classes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'après, sur ces quatre classes, on a réalisé ce qu'on peut faire en analyse d'images et qui est un outil qu'on utilise souvent. Ça, ce n'est pas un vrai visage, c'est des visages moyens. Donc concrètement, on a pris l'ensemble des points, des personnes qui sont dans cette classe qui est le cluster 1 qui présente des peaux les plus claires, les plus élevées en luminosité. On a mergé toutes ces images pour obtenir des visages moyens et ce qui permet d'illustrer donc... Pardon. Ce qui permet d'illustrer donc la valeur moyenne de la couleur de la peau de chacun des clusters. Donc ça, c'est assez illustratif, ça, c'est en termes de rendu. Donc on voit bien que l'axe 1 oppose les femmes ayant les peaux les plus claires aux peaux les plus foncées et l'axe 2, c'était plutôt les peaux les plus roses aux peaux les plus jaunes. Enfin, je ne sais pas, l'écran ne rend pas trop trop bien. C'est ce qu'on observait sur un écran plus haut de définition. On a fait le même travail sur les données issues d'analyse d'images. Cette fois-ci, on obtenait six classes avec une même... On interprète à peu près de la même manière. L'axe 1, peau plus claire, plus foncée. L'axe 2, peau plus rose et des peaux plutôt intermédiaires au milieu. Donc ça, c'était des méthodes d'ACP suivies de classification à partir de mesures instrumentales. Et on s'est amusé également pour voir le lien. Donc on a fait, bien sûr, un test de qui-deux entre les deux classifications. Mais là, on a aussi fait un jeu de représenter en code couleur les points d'une ACP avec le code couleur de l'autre. Donc là, on est sur l'ACP faite sur la mesure issue de spectraux et on projette les points des individus avec l'appartenance à la classe de l'ACP obtenue à partir de l'analyse d'image. Et on voit que les points se retrouvent à peu près au même endroit. Donc ça, c'était pour dire que pour aussi illustrer d'une autre manière que ces deux obtentions de mesures de couleur de la peau par mesure instrumentale sont corrélées et heureusement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en est avec l'œil humain ? Et c'est là où on est sur le sujet du jour. On a fait des méthodes de trim. Donc comment ? Donc on a sélectionné un panel de 26 photos parce que derrière, on allait demander à des juges de regrouper les femmes selon leur couleur de la peau. On ne pouvait pas leur demander de travailler sur 94 photos donc on en a choisi 26. Et voilà, par exemple, ce juge a regroupé ces photos selon ces groupes de couleurs. Donc c'est comme l'expliquait tout à l'heure Philippe avec les produits. Donc on a fait la même chose sur des couleurs de peau. On a demandé à nos juges de les regrouper selon la couleur. Et on a fait ce qu'on a vu tout à l'heure, une matrice de dissimilarité. Donc tout à l'heure, on l'avait vu avec le citron et le pain grillé. Donc cette fois-ci, on voit que l'image 1 et 89, par exemple, n'a jamais été mise ensemble et que l'image 1 et 88 ont toujours été mises ensemble. Donc derrière, une représentation comme on l'a vu tout à l'heure et on a aussi fait une classification par la méthode de Ward et cette fois-ci, on a obtenu, on a 26 femmes et on a obtenu 5 clusters. Donc même exercice qu'avec les autres mesures qu'on a obtenues, on a réalisé des visages moyens qui permettent d'illustrer du coup ces classes et voir effectivement que cette méthode de trilib nous permet aussi de bien identifier des groupes de femmes différents. J'en avais oublié eu. Et là, on a refait le même exercice que tout à l'heure. Là, c'est les points de la MDS et on a colorié chacun des points qui représentent à chaque fois une femme avec le code couleur. Cette fois-ci, toujours de l'analyse d'images et ce qui est intéressant de voir, donc à part quelques petits points, là, celle-ci, la 50, visiblement, elle a été rapprochée par l'œil humain plus proche d'un autre cluster avec la MDS mais bon, néanmoins, ça reste cohérent. C'est juste une façon de visualiser les choses. Donc, tout ça pour résumer que finalement, dans notre problématique, donc on a pu estimer ce que vous voyez l'œil humain grâce à des méthodes de trilib et la MDS et ces trois classifications réalisées, on a pu observer que finalement, ça donnait des résultats cohérents. Donc, ça nous conforte dans le fait qu'on peut utiliser des méthodes qui sont plus faciles, des données qui sont plus faciles à accueillir par des mesures instrumentales comme du spectraux ou de l'analyse d'images qui sont encore plus faciles aujourd'hui pour pouvoir estimer ce que perçoit le humain. Donc, aujourd'hui, on utilise surtout l'analyse d'images pour étudier la couleur de la peau et ça nous conforte dans le fait que concrètement, les données qu'on acquiert par analyse d'images, grâce à cette petite étude, on peut se dire qu'il n'y a pas de problème ce que perçoit l'humain est assez cohérent. Donc, voilà un cas d'usage d'application de Trilin et de NDS présenté aujourd'hui. Merci beaucoup. Il y a des questions ? Alors, il y a des questions ? Moi, je veux bien. Oh, ça, c'est Pascal Schlich, ça. Bonjour. Bonjour. Merci, Emmanuel. J'ai deux questions. La première, c'est les instructions que vous avez données au sujet. Je n'ai peut-être pas bien écouté. Pour faire le Trilip, c'est regrouper les visages qui se ressemblent ou les visages qui ont la même couleur ? La consigne, c'était celle-ci, c'était regrouper selon les femmes ayant la même couleur de peau. D'accord. Sans instruction sur le nombre de groupes, bien sûr, les personnes pouvaient faire ce qu'ils voulaient. D'accord, d'accord. OK, parce que, c'est évidemment comme ça qu'il fallait le faire. Après, j'ai une remarque. Enfin, si tu allais vite sur la comparaison des classifications, mais il faudrait chiffrer ça par un indice de ronde parce que ça ne me semblait pas évident que c'était très en accord. On a fait un test un simple test du Ki2 déjà. Et puis, également, les représentations avec les codes couleurs des autres, c'était uniquement visuel. Il n'y a pas de test derrière, c'est uniquement visuel. Mais on a simplement fait un test du Ki2 qui était le B.A.B. Je ne sais pas si tu avais d'autres méthodes, mais je suis preneux si tu as d'autres. Oui, il me semble qu'il faut faire un indice de ronde pour regarder si les gens sont mis ensemble parce que là, le Ki2, je ne sais pas, je ne sens pas bien pour comparer les classifications. C'était juste pour voir si ça allait dans le même sens. C'était purement pour voir s'il n'y avait pas de discordance forte. Moi, il me semble me souvenir qu'on utilisait les indices de ronde pour ce type de questions et qu'on pouvait corriger du hasard aussi pour avoir un test. Effectivement, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'il y a une autre petite question ? Alors là, on était sur une question sur avez-vous expliqué cette étude avec un échantillon de femmes plus variées, notamment des teintes plus sombres ? Alors effectivement, là, on est parti sur des femmes caucasiennes. C'était une étude exploratoire avec des données qu'on avait à disposition. On a effectivement des jeux de... On a des photos de femmes de toutes ethnies, à la fois indiennes, afro-américaines. On avait fait une étude en Afrique du Sud et également asiatiques. On ne l'a pas reproduit. Ça ne s'est pas présenté, mais ça serait effectivement tout à fait pertinent de le faire selon les ethnies. Là, c'était une étude exploratoire sur des femmes caucasiennes. Merci.